Le fait que je sois lié à la vaste entreprise du maître carré artistique montre que pour moi Fred Floreste touche à travers cette démystification de l'art la racine même de l'art qui est le fétiche de la beauté de la beauté qui se vend et qui se vend en tant que tel un mètre carré artistique est avant tout un mètre carré c'est à dire une notion totalement abstraite de la géométrie celle que justement Descartes pouvait méditer dans le pré où il est né et justement la référence à la donnée la plus simple et fondamentale de la géométrie c'est à dire le mètre carré vous donne à réfléchir sur ce que l'art en tant que tel peut susciter comme phénomène de compréhension de compromission de complicité de plaisir de bonheur et de supplément d'âme parce que je n'hésite pas à dire que dans ce mètre carré d'artistique il y a aussi le supplément d'âme et c'est ce qui donne à toute la démarche de Fred Floreste sa valeur sociologique humaine et poétique en 1977 Fred Floreste conçoit le projet du mètre carré artistique qui l'amène dans les formes légales à la création d'une société civile immobilière dite du mètre carré artistique son projet consiste à réaliser un événement médiatique visant à dénoncer la spéculation en faisant l'amalgame entre la spéculation dans l'immobilière avec celle de l'art après avoir fait l'acquisition d'un terrain de 20 mètres carrés à un agriculteur près d'Anne Massa la frontière suisse il fait inscrire au cadastre ces mètres carrés dont la société qui l'a créé à fonction de commercialisation il publie en France le monde et en Allemagne dite site une série d'annonces qui sont autant de provocations où il propose à l'espace Pierre Cardin la première vente de mètres carrés artistiques sous le marteau de mètres Jean-Claude Binoche la vente du mètre carré artistique étant interdite par le procureur de la république Fred Forrest comme parade de dernière minute lui substitue le mètre carré non artistique en présence de Pierre Restani complice de toujours avec lequel il effectue la conférence de presse après la vente une large médiatisation nationale accompagne l'événement qui engage et conduit Fred Forrest à créer dans l'Oase à en servile à 50 kilomètres au nord de Paris le territoire du mètre carré une surface composée de 1000 mètres carrés tracés au sol et de bâtiments clos de mur ce lieu déclaré indépendant par le gérant artiste est censé représenter le siège d'un gouvernement autonome au sein de la France les bâtiments sont composés de plusieurs salles équipées d'installations diverses nécessaires au bas fonctionnement d'un état et à l'exercice de son pouvoir ça c'est une position importante dans mon dispositif territoire parce que cette fenêtre est le lieu de passage entre la réalité ici qui relève de la fiction, de l'imaginaire et la réalité physique avec les mètres carrés qui relève au sol qui représente la réalité voilà on 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 c'est 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 avec le territoire du mètre carré fred forest a mis en place sur un mode ironique un outil participatif et critique visant à traiter des problèmes de société sous forme d'un modèle de communication et de simulation on peut dire que l'artiste a anticipé sur le web 2 0 en mettant en oeuvre un réseau actif de participation un réseau ou ces sont les individus constituant le système qui sont conduits à devenir ses contributeurs la relation homothétique qu'il réalise en l'occurrence entre la fiction et la réalité lui permet de questionner d'une façon critique et pertinente la seconde par la première c'est cette oeuvre majeure et évolutive de fred forest témoigne d'un art nouveau dans le fond comme dans la forme qui s'ouvre à la création en ce début du 21ème siècle vous venez de visualiser la vidéo le territoire de mètre carré artistique de fred forest avec la contribution de ivana samandova boryan zarewski la participation anticipative de pierre restani et ma voix synthétisée par les moyens numériques qui me sont propres et puis on 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 on